bonjour les bandits vous allez bien moi c'est jeremy membre à part entière des bandits et de ce vadrouilleur pour Wervo voilà ce matin nous avons aussi la fenêtre nous sommes dimanche et nous allons pouvoir la monter car nous avons rendez-vous pour mercredi pour la mousse projetée je vous dis à tout de suite pour le montage bisous mes bandits ça c'est du carton ça c'est du carton petit cutter qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est ça a dû être réemballé parce que là voilà ça c'est un morceau du carton on n'est pas gâté nous en emballage en ce moment oh là là ils n'arrivent pas à prendre soin des colis c'est un truc de fou là c'est pas la poste là c'est TNT c'est pas possible ça c'est pas possible il y a une vis qui se balade on paye ça à un prix affolant non mais non ça n'a rien d'art avec le prix là c'est qu'ils n'ont rien à faire regardez ça regardez les coups dedans c'est pas possible ça ça y est j'étais de bonne humeur ce matin là je vais être de mauvaise humeur du coup ils ont tout déballé ils ont tout réemballé j'espère qu'elle n'a pas été escatée ça c'est pas l'emballage d'origine ils ont tout réemballé chez TNT c'est un truc de fou ça c'est un truc de dingue regardez le papier bulle pour Charlotte faire vos petits collines oh là là bah allez je suis dégoûté ça y est là j'ai la rage je viens déjà voir un truc assez là je suis deg là j'ai pas envie de rigoler ce matin qu'est ce que c'est ce boulot voilà déjà ce qui est cassé voilà elle est à moitié fermée et à moitié ouverte ils ont tripoté à ça elle se ferme même pas on dirait que ça a été forcé c'est bon c'est même pas la bonne fenêtre qu'est ce que c'est que ce bordel c'est quoi ce bordel c'est pas la bonne fenêtre regardez ce qu'ils m'ont mis fenêtre à projection moi j'en peux plus on va pas y arriver franchement on va pas y arriver là ouais bah là je suis deg là ce matin bon bah voilà l'isolation c'est annulé ça sera pas mercredi regardez ça les stores regardez ça regardez moi ça le store il est tout démanché qu'est ce qu'on fait nous avec ça non c'est pas du boulot c'est pas du boulot ça c'est le transporteur ça qui a cassé tout ça et puis en plus c'est pas la bonne qu'est ce que vous voulez que j'y fasse on va pas faire que ça envoyer des fenêtres et tout là je suis deg ouais là je suis dégoûté vous voyez nous il faut qu'on avance sur le chantier et puis là on va être retardé encore je sais pas combien de temps parce que c'est pas la bonne fenêtre je remballe tout ça et on se retrouve tout à l'heure je comprends pas pourquoi ils ont pas remis les coins c'est ça qui protège c'est ça qui protège tout et non ils ont laissé les coins dans les cartons enfin ça c'est vraiment c'est pas du boulot le mec qui a fait ça il s'est pas dit tiens ça sert à quelque chose bah ouais non réfléchis un peu quoi ça sert à quelque chose de ce que tu viens de faire non ça sert à quelque chose regardez les vis les vis elles sont toutes parties ça me désole quand je vois ça ça me désole putain un minimum quand même ça c'est pas le site internet qui a fait ça c'est pas possible c'est le transporteur voilà j'espère que j'espère seulement qu'en fait ils ont reçu la bonne fenêtre qu'ils l'ont chez eux en stock la coulissante parce que si c'est pas le cas on est malade voilà je remballe tout ça et puis ça sera ok allez go à tout à l'heure pour la suite c'est à dire qu'on aurait pu la monter ce matin ouais 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 ben voilà comme je vous ai dit j'étais dégoûté tout à l'heure du coup je n'ai même pas envie de faire les fenêtres je vais le faire après j'ai dit vas-y j'ai envie de brancher une prise voir si toute l'installation solaire fonctionne et là j'ai pas encore testé on va le faire ensemble donc je vais fermer mon petit boîtier j'ai juste ramené un fil sur une prise et ensuite ce fil là il arrivera au disjoncteur et puis j'en aurai un autre qui repartira pour alimenter aussi les soutes comme ça j'aurai du jus partout mais bon pour l'instant je l'ai emmené en direct ici et je vais refermer mon petit boîtier oui au passage ne vous inquiétez pas pour les fils qui sont roulés c'est juste des fils d'information il n'y a quasiment pas de courant qui circule dedans enfin ça chauffe pas en fait il n'y a aucun danger voilà allez on branche on branche attends j'ai envie de remettre ma petite vis là elle est où ? elle est là là ça va être elle est où la vis ? allez là je ne sais pas on peut brancher la perceuse si on veut non ? non ? celle qui est par terre là ouais hop donc est-ce que mon color contrôle déjà il prend le le convertisseur parce que je viens de l'allumer je l'allume dépêche-toi attends attends j'ai envie d'essayer bah vas-y branche 0 watt entrée j'ai 0 normal parce que je n'ai pas encore mon entrée vous savez la sortie l'entrée extérieure n'est pas encore branchée je n'ai pas encore acheté la prise ou quoi non non c'est à l'envers tu sais brancher une prise tu es en train de le brancher à l'envers et alors ça peut aller dans les deux maintenant regarde il y a un détrompeur ah n'importe quoi ben alors c'est quoi cette prise ? ben dis donc ça c'est tu es prêt ? vas-y doucement tranquille pour voir et là ça nous dit combien il y a déjà du jus 2 watts 2 watts vas-y allez ah ouais 1 watt excellent 30 watts et tu as vu on augmente en solaire aussi ouais il est en train de compenser allez un fond charlotte un fond ? ouais 127 watts 226 watts en panneau solaire 226 watts panneau solaire et 150 watts et là je redescends à 3 watts en charge de panneau solaire en fait c'est des panneaux qui compensent et qui envoient directement le jus oh c'est excellent il faut faire marcher un truc beaucoup plus puissant il fait combien ? regarde combien il fait de watts ça y est maintenant on est alimenté on peut faire des travaux avec son énergie c'est à ça que ça sert de toute façon on pourrait dire oui on va économiser les batteries ça va on n'est pas 3 mois près parce que c'est chiant d'avoir une prise extérieure mais dans quoi ? dans un mois ça y est 1250 1250 c'est tout on peut brancher alors wow mais du coup c'est bizarre parce que ça disait 160 watts mais je sais bien viser 650 watts c'est bizarre j'étais à fond pour toi non c'était pas à fond là c'est à fond je crois comprendre j'étais à quasiment 300 watts en haut et quasiment 300 watts en bas c'est à dire qu'il y avait 300 watts qui sortaient des batteries et je pense qu'il y a 300 watts qui sortaient des panneaux ils compensent c'est excellent parce qu'il y a du soleil donc pas que sur les batteries il y a un petit rayon de soleil un rayon de soleil c'est bon ? allez on essaye l'aspirateur 1250 watts il fait un drôle de bruit on lui en a mis plein sa tête aussi à lui il y a 1000 watts qui sort des panneaux et en haut 1230 watts et j'ai 1000 watts qui arrivent directement des panneaux j'avais 1230 watts en haut et 1237 watts en bas donc en fait non non c'est vraiment les panneaux qui envoyaient tout là ça c'est un truc donc là on a 1000 watts qui sort au panneau ça prend pas sur les batteries alors ? bah non vu qu'elles sont pleines l'électricité va au plus court elle s'en va dans ton installation grâce au régulateur de charge ça c'est génial je vais vous faire un four électrique ? bah tu pourras quand il y aura du soleil faire des petits gratins ouais Charlotte et son four t'imagines si on pourrait se dédouaner du gaz c'est mon rêve si on pouvait pas avoir de gaz ça serait génial on sera obligé c'est bien le gaz aussi pour faire à manger pour le gaz pour le fourneau plaque électrique moi j'ai trop de mal non plaque électrique ça consommera trop on est 6 quand même et puis moi j'ai trop de mal avec les gaz non 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 là il y a du soleil mais tu verras en hiver tu seras content d'avoir des réserves de batterie et pas mal de panneaux ça te permettra de survivre entre guillemets peut-être qu'on repartira en Laponie un jour en Norvège ah bah je suis content du coup voilà ça fait passer un petit peu la pilule de de la fenêtre de la fenêtre quoi encore elle aurait été esquintée j'aurais pu mettre un petit peu de mastic on en a vu une cassée sur flash je l'avais réparée mais bah là c'était pas la bonne donc non non c'est mort papa il a branché une prise et il y a de l'électricité qui vient dans le bus t'es contente ? oui t'es fière de papa ? oui ça c'est le pistolet c'est quoi ? ah le pistolet ? oui le pistolet Julia qui est encore habillée en tenue mariée elle voulait absolument se rhabiller pareil on était en mariage hier on était en mariage hier ça va rester comme ça et d'ailleurs moi petit clin d'oeil c'était un mariage entre guillemets qui s'est passé à l'église et à la mairie donc c'était pas vraiment un mariage catholique non plus c'était pas un mariage catholique mais ils ont été à l'église quand même et j'ai trouvé super intéressant une petite phrase que le c'était pas un prêtre c'était pas un prêtre parce qu'il était marié ils ont le droit de se marier les prêtres ? bah normalement je crois pas je sais plus enfin moi c'était pas un prêtre c'était un c'était quelqu'un qui a l'église une personne de l'église voilà qui fait les mariages qui célèbre les mariages et tout et il disait peu importe que vous soyez athée que vous soyez croyant ceci cela on est tous des frères et on devrait tous apporter de l'amour aux uns et aux autres hein peu importe nos religions s'aimer les uns les autres et dire tous les jours aux gens qu'on aime qu'on les aime quoi et j'ai trouvé ça trop beau hein moi qui suis pas je suis pas croyant voilà mais du coup ouais j'ai trouvé ça vraiment trop beau et c'est vraiment c'était vraiment des belles paroles je te le dis déjà c'était vraiment des belles paroles hein c'était joli quand même il a dit plein d'autres choses qui étaient super chouettes et voilà c'est vraiment il y avait beaucoup d'amour qui ressortait de cette petite chapelle cette église voilà petit crochet bon bah c'est cool allez et bah je me motive faut que j'enlève tout dans le bus non je finis mes polystyrènes et demain je peins demain ou ce soir je peins ok ça marche parce qu'on atteint de la visite aussi là ouais il y a l'autre qui vient Loic quel boulé celui-là je peux venir je peux venir une camping-car oh lui il a même pas fait son défi il a pas de parole il m'a dit les gens du nord ils ont de la parole bah excuse-moi tu lis tu te vends d'être du nord et d'avoir de la parole bah là t'en as pas eu Loic faut pas t'étonner maintenant tu vas faire de la tu vas faire de la flake en s'il te bain tout à l'heure c'est tout non mais il a pas fait très beau ouais ouais c'est ça ouais sous thèse il a dit qu'il serait fait quand même s'il fait beau mais bien sûr mais blablabla blablabla ouais ouais c'est ça allez il y a des personnes qui viennent oui on a la personne Nico Nico de Tour avec sa femme je sais pas s'ils ont des enfants c'est eux qui ont remporté le GPS la caméra de recul c'est eux qui ont gagné la caméra de recul je vais y arriver c'est eux qui ont gagné la caméra de recul donc c'est trop cool et maintenant il pourra avancer reculer sans crainte avec son copine car il pourra avancer tu recules tu avances tu recules tu avances tu recules tu avances tu recules comment veux-tu que je recule voilà et en fait comme ils étaient pas loin ils ont décidé de venir donc ils vont la monter et comme Loïc il est là je vais dire monte la caméra avec lui parce qu'on devait la monter sur place moi je vais juste filmer un peu et pour une fois je vais rien à part filmer c'est trop bien c'est plus à faire toi ouais c'est vrai allez on vous dit à tout à l'heure bandit je vais dire c'est plus marrant 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 tu sais elle était en train de elle était dans la caméra avec Théo parce que Théo il fait la vaisselle et elle jouait avec le petit saut bleu et c'est drôle ça t'a fait rire non ça t'a fait rire allez en route regarde notre première prise entièrement autonome autonome ça y est maman essaie pas bon chez une prise tu peux tester hop 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 t'allumes ça sur un chiffon regarde tu vois dangereux ça ouais ouais on allume jamais un truc comme ça sur un chiffon tu la prends dans tes mains à deux mains et t'allumes voilà en tout cas ça fonctionne on est trop content avec maman voilà première prise trop cool la classe on a même essayé l'aspirato ah bon il aspire c'est trop bien non Julia t'as des aspirateurs ils aspirent pas si 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 ils sont cassés ben d'accord j'y vais bonjour moi c'est Loïc de la chaîne restons simples je vais bientôt faire mon défi je tenais à vous le dire ça va bientôt arriver il a fait pas beau dernièrement et du coup j'ai pas pu le faire c'est pour ça c'est en fait une excuse de merde mais je ferai quand même un deuxième défi pour m'excuser non 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 je suis pas d'accord bonjour moi c'est Nico je suis le regagnant du concours de la chaîne The Madrior Forever et c'est moi qui ai remporté la caméra dans le cul je suis très content parce que je vais pouvoir avancer reculer avancer reculer avancer reculer en toute sécurité et Loïc va m'aider à la monter d'ailleurs la caméra non voilà c'était une petite mise en scène que Loïc a tenu à faire absolument donc du coup comme je vous le disais Nicolas est là Loïc aussi c'est toujours là celui-là de façon donc en fait Nico c'est sa femme qui a gagné la caméra donc en fait c'est pas vraiment la tienne c'est même pas ma caméra c'est même pas ta caméra c'est sûr que c'est ta femme déjà non mais c'est elle qui va la monter donc on avait fait le petit concours et chose étonnante c'est pour ça que Loïc est là un petit peu aussi c'est que voilà vous avez devant vous des gens qui à l'époque à leurs heures de gloire des safranes ils étaient sur un forum de safranes et du coup ils se connaissent depuis super longtemps sans le savoir et ils se sont jamais vus donc là ils se voient pour la première fois ça te fait quoi de le voir en vrai ? je suis touché de voir le t-shirt de nos 15 ans ouais ça fait 15 ans ça fait 15 ans que ça n'existe plus ? non ça fait 15 ans que ça existait c'était quand même une voiture de luxe à l'époque ah j'ai une safranes j'en ai eu 3 moi des safranes voiture de ministre ouais c'est vrai ça fait 15 ans qu'on se parle sur internet enfin on se parlait il y a 15 ans sans savoir qu'on se connaissait aujourd'hui c'est dingue hein donc voilà c'est pour ça c'était assez marrant quoi du coup et chose étonnante tu m'as dit tout à l'heure c'est quand on a fait le petit tirage au sort j'ai slidé comme ça sur les messages tout ça et j'ai dit allez je veux aller au 37 enfin non j'étais dans le milieu de la file et puis après j'ai dit je vais compter 5 en haut ou 10 en haut je ne sais plus et je vais en compter 37 en bas et celui qui est au 37 en bas et bien en fait ça se trouve qu'il est dans le département du 37 si c'est pas le hasard c'est quoi et après il y en a et on dit oui c'est de la triche vous le connaissez et on se connaissait depuis on se connaissait depuis il est content de sa connerie regardez tu peux éviter de toucher mon poil sirène donc voilà non ce que nous on se connaît depuis 2-3 semaines parce qu'on a parlé on a papoté un petit peu au sujet de chaîne youtube parce qu'il vient de créer sa chaîne youtube mais je ne savais pas du tout que ta femme elle s'appelait Juju Tiffé que c'est elle qui allait gagner cette caméra donc voilà à ceux qui croivent que c'est de la triche c'est mal parce qu'il y a un nom vous croivez ce que vous voulez c'est pas vrai on dit ce qui croit je crois ce qui croit c'est pas vrai voilà c'est ça ouais moi je suis du nord et toi t'es du 6-2 le kéké alors parle pas on sait c'est quoi d'accord on sait c'est quoi et on sait que nous on a le droit de mal parler parce que nous on vient du 7-6 dans le 7-6 ça c'est pas mieux on dit draché aussi ouais une bonne drache donc voilà donc Loïc et Nico ils vont aller monter la caméra de recul enfin je ne voudrais pas qu'il y touche moi parce que s'il y touche comme il faisait sa frane ça va être super mal monté oh 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 le dossier non ils vont aller monter ça et sérieusement on verra si ça fonctionne bien moi j'ai la 1080p avec un fil tu vois qu'il passe jusque là-bas et toi c'est une sans fil et par contre 720p peut-être qu'au niveau de la résolution il ne pouvait pas faire plus parce qu'il n'y a pas de fil je ne sais pas donc tu as déjà passé une aligne derrière c'est ça et en plus il n'avait pas de caméra de recul franchement c'est bien fait c'est vraiment c'est top et il a un camping-car ouais bah ouais j'avais dit heureusement participez si vous avez un camping-car tu as monté sur ma Twingo chef ouais bah non non donc on va voir l'écran c'est quasiment le même la caméra je crois que c'est c'est quasiment la même aussi voilà ouais j'ai hâte de voir si ça fonctionne bien donc ils vont les monter tout ça allez au boulot parce que moi j'ai autre chose à faire moi je ne vais pas faire que ça c'est des vrais travaux pas du petit bricolage exactement moi j'ai un bus à ménager il regarde sa coupe son armoire à pharmacie il regarde ma coupe ça va toi il y a même plus que ça c'est fait exprès si tu veux c'est pour faire un effet venturi c'est pour faire un effet venturi quand t'as courant d'air froid qui va arriver de l'extérieur et qu'on aura du chaud à l'extérieur ça fait un effet venturi dans la caisse et ça s'accélère dans ma coupe et ça sort comme ça refroidir tu comprends ? ouais mais c'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre forcément voilà on va y arriver allez ils vont monter ça et on se retrouve après il me semble que la clé pour bien bricoler c'est l'être ouais ça va pas putain je suis en train de te regarder je suis prêt à monter allez je commence oui 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 il faut recommencer je recommence peut-être on va pas y arriver on va pas y arriver non je vais arriver comme ça non mais fais-le attends viens là viens ici reste là tu te poses là allez couche-toi allez allez et tu restes et tu restes il faut la caméra peut-être c'est juste pour le pub bon on va se mettre au boulot et j'ai trouvé le meilleur outil qui soit avec ça il paraît qu'on réussit tout ça te donne de l'allure déjà ouais de profil c'est mieux avec la capuche aussi il faut être chauve et mettre la capuche et comme ça on ressemble au maître il faut avoir un peu l'air con tourne-toi et là on y croirait prêt à monter la caméra prêt pour monter une caméra wesh bien ou pire mais j'ai pas cet effet de profondeur avec le paramètre on s'en fout tu peux arrêter Loïc s'il te plaît déconcentrer notre gagnant j'ai déjà du mal à me concentrer d'office enfin notre gagnant par procuration parce qu'à la base c'est sa femme qui l'a gagné moi j'ai absolument rien gagné de tout moi je suis juste un exécutant voilà ben exécutant alors tu fais quoi là ? ben je sais pas en fait parce que comme j'y connais rien maintenant on va regarder un petit peu pour gagner du temps j'ai passé les fils d'alimentation de la caméra arrière en fait donc ça ressort dans les placards de pavillons il y a juste maintenant à décider je sais pas encore où je vais la fixer en hauteur si c'est au dessus du troisième feu stop par rapport aux portes vélos pour pas que ça gêne ou plus haut ou un peu plus bas je sais pas et puis surtout le positionnement du moniteur en cabine j'en ai aucune idée pour le moment et si tu mets ta caméra trop haute tes vélos ils vont pas gêner quand ils seront dessus ça va aller ? ben c'est ce que je me demande donc on va vérifier ça avec mon assistant lui c'est pas gagné d'avance l'assistant mais bon on va voir comment on se débrouille si c'est comme à l'époque des safranes si on m'avait dit que je me retrouve réellement à bricoler avec un éminent membre du club safran fondateur un membre fondateur non j'ai rien fondé moi ouais mais il était là à l'époque j'ai fait partie un temps soit peu peut-être pas des murs mais du plat de coureur c'est virtuel du plat de coureur donc alors il y a quoi la petite caméra pareil donc petite caméra avec le passe-câble pour la paroi à l'arrière propre t'as des antennes du coup ? ouais alors elle doit pas être montée là mais sinon c'est censé être effectivement ben sur la photo il y a une antenne on regarde dans la boîte non ? t'as pas les antennes ? hop parce que logiquement on a l'antenne à visser là ah oui on a pas fini il y a moins de fil mais il y a plus de trucs à fixer c'est ça ? on a les uns ah il y a les antennes antennes là alors ce que je me demande c'est est-ce que ça peut fonctionner en rabattant l'antenne ou est-ce qu'on est obligé de l'avoir toujours en l'air ? il vaut mieux de l'avoir toujours en droite donc si c'est ça tu peux pas mettre ton moniteur au plafond sauf si ouais effectivement avoir après je pense que mon avis ça va être prévu pour des camions mon avis ça va capter si je le mets au plafond comme l'antenne est forcément là je suis obligé de le mettre à l'envers et d'avoir donc les touches et boutons à l'envers et ça ça va pas être cool et la marque à l'envers ce qu'il y a de bien c'est que il y a qu'en faisant un tonneau qu'on arrivera à lire ce qui est écrit et ce qu'il y a de bien c'est si tu captes mal vu la longueur du câble tu peux mettre l'antenne là tu mets antenne contre antenne ah bah oui c'est sans fil alors ça on va pas l'utiliser parce que j'ai pas l'intention de le brancher moi sur l'allume cigare je trouve que ça fait pas propre et comme je veux pas percer le tableau de bord non plus faut que je trouve une solution je ne sais toujours pas d'accord c'est pour ça que je voulais le mettre au plafond parce que moi au plafond j'ai une horloge donc j'ai les arrivées de courant qui sont là j'avais c'était super simple mais si je peux pas retourner l'écran il va falloir que je trouve une autre solution ok t'as trouvé ça tout seul ou ? non on m'a beaucoup aidé d'accord on va aller à tout à l'heure ouais merci à demain oui voire même après demain bon voilà nous avons un petit souci c'est qu'en fait il n'y a pas de jus qui arrive dans le tuyau dans le fil il n'y a pas de jus qui arrive voilà on est censé brancher ça à la caméra donc on a branché un petit domino sur son alimentation il y a du jus qui arrive il n'y a pas de souci par contre au bout il n'y a pas de jus qui arrive comment on fait ? du coup j'ai dit vas-y viens on coupe ça nous embête de couper un fil neuf oui mais ça veut dire qu'entre de là et de là il y a un truc qui ne va pas il y a un truc qui ne va pas alors est-ce que c'est dans le fil est-ce que moi je pense que c'est la cosse qui merde ? t'as peur de couper ? on n'a pas le choix on coupe hein ça ne va pas ça ne va pas pourquoi ? aïe voilà il va dénudé il va quoi ? il va dénudé il va dénudé du coup on est obligé de couper aussi on va couper là aussi c'est dingue ça c'est chiant heureusement que tu la montes en intérieur ça c'est la misère ce qu'on peut faire c'est tester directement la caméra ça se trouve tu ne vas même pas t'en servir de ce petit fil là ça dépend d'où ça tu auras peut-être assez ? peut-être parce que j'ai laissé de la longueur ah tu as laissé de la longueur tu es quelqu'un de précautionneux il est très précautionneux Nico il prend ses précautions il y a un très joli camping-car en tout cas j'étais partie il est mignon je ne sais pas je ne suis pas rentrée c'est un J5 à la base on dirait pas on dirait qu'il est beaucoup plus récent c'est vrai il est de quelle année ? 94 Nico qui a sa petite chaîne YouTube avec un nom qui est super long il y a Zik dedans c'est pas pire que The Vadrouillard Forever The Vadrouillard Forever c'est rapide ouais mais nous ça sonne bien tu vois toi c'est la Zik Family en balade c'est ça la Zik Family en balade Zik c'est les premières lettres de mon nom de famille en même temps je pensais que la Zik c'était un rapport avec la Zik c'est en train d'avoir avec la Zik la Zik Family en balade c'est ça ? en balade pour moi on ne se balade pas beaucoup on bricole ouais mais c'est pas grave ça fait partie de la balade il ne fait que des tutos ah il fait peur avec son cutter il fait des petits tutos voilà si vous allez voir un camping-car comment vous faites ? vous regardez ici qu'il n'y a pas d'humilité oh il y a des strings donc voilà il regarde un peu tout ça il vous donne plein de petits conseils franchement c'est pas mal ouais pour les achats de véhicules pour ceux qui sont novices et qui n'y connaissent rien novices et qui n'y mettent pas trop cher voilà puis il ne vous dit pas ouais je ne sais pas ça c'est de la merde et tout comme sur plein de chaînes des fois voilà c'est vraiment on peut se faire plaisir quand même on a le droit de partir en vacances sans prendre un crédit sur 15 ans exactement c'est ça sa philosophie voilà on peut se faire plaisir avec des vieux machins c'est pas pour autant qu'ils sont tous pourris même si j'avoue en général c'est pas évident en général il y a beaucoup plus de pourris que de bons dans les vieux machins il est là mon micro chouchou est au plafond ah pardon et donc voilà donc c'est bien c'est qu'il est cool il est simple il est naturel il est naturel il est un peu simple il était dans un club de safrane avant donc voilà n'hésitez pas à acheter un oeil sur sa petite chaîne la ZIC family en balade et si vous avez des conseils ils partent bientôt en Amérique du Sud avec leur campignage vous pourrez suivre leur périple ouais on traverse l'Atlantique en J5 non c'est pas vrai ils partent pas pour l'instant allez je t'en laisse à la chaîne alors tu te dépêches ou pas c'est un peu long quand même je te signage un bus aménagé moi pas faire que ça deux heures avec Loïc ça va pas ça va pas je lui dis ben t'as regardé s'il y avait du jus au bout ah ben non mais voilà les mecs les mecs alors tu veux que je tienne tiens son bout je vais tenir le bout tu m'en vas au bout j'ai fait ça trop court ouais vas-y c'est bon ça ça va se faire non mais franchement il faudrait dénuder un peu plus de quoi ? il faudrait dénuder un peu plus il faudrait dénuder un peu plus je ne sais pas si ça fait contact c'est bon ça marche il fallait que le chef arrive et voilà ne donne pas des conseils d'électricité sur ta chaîne quel enfoiré voilà ce que ça donne ça a l'air d'être c'est une chouette qualité c'est même d'agresser en intérieur pour s'envoyer ce qu'il se passe au fond c'est clair dans la douche alors donc voilà ce que ça donne c'est plutôt pas mal je m'entends même dedans alors t'es content de la qualité ? pour le moment oui on verra ce que ça donne une fois mis dehors ouais ça va mais c'est bizarre parce qu'au milieu il y a un mec il est bizarre ouais t'as vu toi ? je ne sais pas si c'est la caméra qui déforme ou si c'est la tête qui est comme ça d'origine bon ben voilà c'est impeccable ça fonctionne je pense que c'est d'origine tu n'as plus qu'à installer tout ça ouais ? bon allez moi je te laisse parce que j'ai du boulot arrête de m'appeler pour des conneries s'il te plaît appelle moi pour des choses sérieuses Nicolas non non mais là je ne veux pas percer son camion tu ne veux pas percer ton camion ? ça ça me fait mal ben si tu veux tu aménages un bus et tu verras qu'après tu n'auras plus peur de faire des trous dans les camions c'est prévu mais un bus c'est de la qualité là ça n'est pas si je ferais un trou je n'ai pas peur que tu te fais non c'est qu'il faut faire attention à ton matériau c'est pas un matériau de merde mais il ne faut pas trop percer fort c'est tout ouais mais c'était du bon contreplaqué c'est vrai que c'est le meilleur il faut percer au bon endroit il faut percer au bon endroit bon allez je te laisse à tout à l'heure salut à tous on se retrouve ce matin pour continuer de monter la caméra tu vas en mettre du temps tu vas y arriver ou pas ? je ne sais pas voilà comme par hasard on a du 6 km et il y a des petites gouttes qui commencent à arriver on n'a pas trop le choix donc c'était la difficulté c'était de savoir où est-ce qu'il allait mettre ça ici ou au-dessus au-dessus il y a une petite surépaisseur mais c'est dans le vide donc on a décidé de coller et rifter tout simplement qu'est-ce que tu étais en train de nous dire là ? que ma passion c'était les joints les joints ? ouais les joints aussi à lisser au doigt tu prends lequel doigt toi ? ça va bien celui-là ça va mieux avec ça tu me fais trop peur là allez on va te regarder faire ça donc voilà ça y est c'est rifté voyez hop il va boucher avec un petit peu de cica les trous dérivés les trous dérivés après il va faire son trou pour le passe cloison et ça sera nickel et moi je vous retrouve après pour le test final ok ? alors c'est parti on va regarder ça ça y est c'est monté ? ouais t'es content ? ouais ravi c'est vrai ? il est peut-être ça en même temps ça va hein ? tiens je me fais capuche moi voilà caméra est montée hop rivée et collée je me laisse vous vadrouillère on va aller vous faire voir à l'intérieur ce que ça donne donc ouais avec le petit passe-cable aussi propre ouais il a mis le petit passe-cable propre ça c'était mal posé donc on a rejointé à l'intérieur aussi ouais c'était juste des petits joints mousse franchement abusé voilà donc on va voir à l'intérieur ce que ça donne on suit le bandit avec son beau pull The Vadrager Forever au passage vous pourrez remarquer quelle classe, quelle prestance ça se dit prestance ? et donc voilà c'est qu'il n'est pas un peu fier t'as vu un peu ouais donc écran au plafond pourquoi t'as mis écran au plafond pour pas escater ton beau tableau de bord je ne vais pas abîmer mon tableau de bord et je ne sais pas qu'il y ait de fil visible non plus ok donc et voilà et on a personne derrière si on aperçoit le chien on voit le chien qui est derrière et on a la gagnante de la caméra voilà c'est ça la qualité du coup est pas trop mal ouais c'est correct franchement c'est plus que plus que correct c'est correct ouais moi je suis un petit peu mieux en qualité ouais bah voilà c'est là où on voit le 1080p et puis et donc ah il pleut tiens et puis toi le 720p on va peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus regarde tu vois on a une fonction record enregistrer et play d'accord moi j'ai pas ça moi il me semble j'ai pas étudié le truc mais ça semblerait qu'on puisse du coup enregistrer quelque chose tu vois sur une carte ah ouais tu peux enregistrer tu peux faire des enregistrements ouais bon bah à voir tu es content merci le tirage au sort merci à ta femme de t'avoir aussi donné la caméra enfin prêté elle se cache elle ne veut pas se montrer il n'y a pas de problème c'est pas grave le numéro 37 comme notre département nous a porté bonheur impeccable on a juste eu un petit problème d'embout qu'on a dû découper on a branché en direct mais au final ça a été donc a priori il y avait un souci dans l'embout d'origine voilà il y avait un souci dans l'embout d'origine mais rien de grave on l'a coupé puis de toute façon on s'est branché en direct sur ces petits dominos au final c'était plus simple parce que sinon il y aurait fallu faire un trou beaucoup plus gros dans la paroi pour faire passer le ah ouais d'accord bon bah c'est impeccable tu es content affaire à suivre et tu nous feras un petit débriefing dans quelques mois sur ta chaîne un petit retour d'usage savoir si tu es content de la caméra si elle fonctionne bien si tu n'as pas eu de panne et les gens pourront retrouver tous ces produits sur le site I love you I love you I love you voilà sur le site I love you et vous aurez toutes les caméras vous aurez celle là en 720p et vous pourrez retrouver celle que nous on a eu la 1080p mais qui est filaire donc voilà c'est les mêmes un petit camping-car comme ça je pense que du sans fil c'est pas une mauvaise idée ça évite d'avoir à se tracasser à passer un fil partout après il faut voir à l'usage toi ça a été plus simple d'avoir une alim là-bas et une alim ici ou tu aurais préféré un fil non parce que mon alim là-bas du coup est repiqué sur les spots d'éclairage d'accord il faut que par contre la nuance c'est qu'il faut que j'allume au panneau sinon je n'ai pas de caméra mais au moins comme ça c'est monté sur fusible si jamais t'as un souci pas de caméra la caméra ok et bien c'est pas plus mal ça du coup on va vous dire au revoir on attend les gagnants de la caméra et puis on vous dit au revoir ok parle pas fort pour pas qu'ils nous entendent parce qu'en fait ils sont pas très ils sont drômes quand même pas très fréquentables je suis désarré n'ayez pas peur je mets la gagnante en avant voilà jujuti fait qui a gagné la caméra et avec son compagnon de fortune ou plutôt d'infortune oui je parle mal mais je m'en fiche je viens du nord je suis excusé voilà et bien sur ce on va vous dire au revoir à tous et ben voilà petit retour sur sa chaîne bientôt sur la caméra voir si ça fonctionne bien la zik family en balade et puis nous on vous fera un retour beaucoup plus tard parce qu'on n'est pas prêt de rouler avec le bus voilà sur ce des gros bisous prenez soin de vous surtout n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus des petits pouces bleus et pas des comme ça ou alors si vous mettez des comme ça vous expliquez pourquoi sinon c'est trop facile ouais mais moi j'aime bien aller comme ça et j'aime bien ceux comme ça si c'est marrant ça change voilà gros bisous abonnez-vous prenez soin de vous et à bientôt bisous bye bye salut à la prochaine regardez le petit truc qui va bien vous avez vu le petit truc qui va bien la classe stickers et vadroyer forever bye bye ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501